... Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une salade de betterave au fromage de brebis. Pour cette recette, pour 4 personnes, vous avez 1 kg de betterave cru. Là, vous avez besoin de 100 g de fromage de brebis que j'ai coupé en morceaux. Là, j'ai fait une vinaigrette avec 3 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Là, j'ai du persil, j'en avais quelques feuilles au congéleau, et puis du sel et du poivre. Et puis, bien sûr, il nous faudra de l'eau pour recouvrir les betteraves pendant la cuisson. Et bien, c'est parti pour la recette. Et bien, je vais mettre tout simplement les betteraves dans la cuve. Les betteraves, je les ai passées sous l'eau, je les ai rincées. Et maintenant, pour la cuisson, il faut recouvrir les betteraves. Donc là, je vais rajouter de l'eau. Donc voilà, mes betteraves sont recouvertes. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien, je vais procéder à la programmation de la cuisson. Et bien, pour la cuisson, on passe en mode manuel en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, on va programmer 50 minutes de cuisson. C'est assez long, effectivement. L'avantage, quand les betteraves sont bien cuites, c'est que la peau, elle va être facile à enlever. On fait un départ immédiat. Voilà, je ferme le couvercle et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Et bien, la cuisson est terminée. On va ouvrir le couquet haut. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sortir la cuve du couquet haut. Voilà, j'ai égoutté l'eau. Et puis là, le but du jeu, ça va être de laisser refroidir à l'air libre dans un premier temps. Et bien, je viens d'éplucher mes betteraves. Maintenant, je vais les placer au frigo pour qu'elles se refroidissent. Et puis, on finalisera la recette quand les betteraves sont froides. Voilà, j'ai coupé mes betteraves en morceaux. Je vais rajouter des morceaux de fromage. Je vais maintenant rajouter le persil. Et puis, pour la vinaigrette, c'est comme vous voulez. Soit vous mettez dans le saladier ou vous mélangez. Ou alors, vous mettez dans les assiettes. Et bien, écoutez, là, je vais rajouter un petit peu de poivre. Pour le sel, je ferai ça au moment de la dégustation. Et bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose des escalopes de poulet avec des petits pois, des pommes de terre et des carottes. Pour cette recette ici, vous avez 600 grammes de poulet. C'est de l'escalope de poulet coupé en morceaux. On va mettre un cubor, un oignon coupé en morceaux, deux cuillères à soupe d'huile, 100 millilitres de vin blanc, du poivre et du sel selon la convenance de chacun. Ici, dans ce saladier, vous avez 500 grammes de petits pois, c'est du congelé, et 200 grammes de carottes congelées. Si vous avez du frais, vous mettez du frais. Là, on coupe 400 grammes de pommes de terre en morceaux. Et il nous faudra, pour finir, 100 millilitres d'eau. Et bien, c'est parti pour la recette. On va commencer par se mettre en mode manuel et en mode doré. Je prends mon huile. Je mets mon huile dans la cuve. Allez, le préchauffage est terminé. Je vais pouvoir commencer à faire dorer mes oignons. J'ajoute mes morceaux d'escalope de poulet. Et puis, je vais ajouter, j'aime bien, c'est pas prévu au départ, dans les ingrédients, mais on peut rajouter du curry. Ça parfume bien, c'est sympa. Je vais émietter mon cube or. Je vais ajouter mon verre de vin blanc. Je vais mettre un peu de poivre. Pour le sèche, je vais plutôt attendre, parce que le cube or, c'est déjà assez salé. Ensuite, je peux mettre mes 100 millilitres d'eau. Après, peu importe l'ordre, je vais mettre mes petits pois, mes carottes. Je vais mettre mes pommes de terre. On mélange tout ça. Ce que je trouve plutôt sympa, c'est le mélange des couleurs. C'est un plat plutôt agréable au visuel. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va programmer notre huisson. On arrête la fonction dorée. On passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et on va programmer 8 minutes. Je fais OK. Avec un départ immédiat, je ferme mon couloir. Allez, à tout à l'heure pour la fin de la recette. La cuisson est terminée. On peut ouvrir notre cookie or. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à servir cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour notre recette au Cookéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.